La rentrée télé n'est pas encore arrivée, mais ils sont déjà de retour. L'équipe de l'émission C'est à vous, menée par Anne-Elisabeth Lemoyne, a mis fin à sa pause estivale le temps d'une hilarante vidéo promotionnelle qui annonce le retour de l'émission Phare de France 5 dès lundi 4 septembre, à partir de 19h. Une vidéo dans laquelle chacun a donné du sien, a commencé par Anne-Elisabeth Lemoyne. Elle et ses chroniqueurs ont parodié le film le plus marquant de cet été, Barbie. Babette est de retour, annonce même cette bande-annonce, détournant au passage le logo de l'ultra célèbre poupée américaine. A l'image, les chroniqueuses, dont Émilie Tran et Nguyen, sont également déguisées en Barbie. Quant aux chroniqueurs, ils ont tous déguisé en Ken, coiffé de perruques à prix bas, Bertrand Chamérois, Mohamed Bouafsi, Pierre Lescure. Et même le très sérieux Patrick Cohen. La vidéo est également l'occasion de découvrir les deux nouveaux chroniqueurs de l'émission, Aurélie Kass et Lorrain Sénéchal. Leurs histoires d'amour oubliez-ce qu'à vous, une rentrée tendue en interne ? La rentrée de cet avou intervient à la suite de nombreux départs au sein de l'entrée-prise qui produit l'émission, mais aussi c'est l'ébedou. Cette vague de départ avant l'été serait plus importante qu'à l'accoutumée. La fin juin début juillet est souvent le moment des départs à la télévision, qui fonctionnent avec des contrats de saison qui s'arrêtent avant l'été, sans certitude d'être renouvelés en septembre. Il y avait peu de départs les années précédentes. Les départs n'ont pas été anticipés, confirme une employée de longue date de Média One Production interrogée dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné comme d'habitude. Anne-Élisabeth Lemoyne aurait appris les départs, mais aussi les arrivées de nouveaux chroniqueurs, en même temps que le reste des équipes. La vraie rédactrice en chef, c'est elle. Elle valide tout. Les invités, les sujets, etc., affirme pourtant une collaboratrice. Crédit photo, Jacovi de Moreau La vraie rédactrice en chef, c'est elle. La vraie rédactrice en chef, c'est elle.